bonjour à tous ici Lilo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans le dernier épisode du défi 7 bambins et aujourd'hui on fête leur anniversaire j'ai préparé la maison afin d'accueillir l'événement j'ai un peu rangé même si ça continue de mettre le bazar derrière mon dos et j'ai lavé à peu près tous les bambins normalement plus personne ne pue je crois il me semble sauf chester bon il reste que chester mais on va aller lui faire prendre un bain et ensuite on va commencer la fête d'anniversaire puisque attendez voilà c'est ça y est c'est l'heure c'est l'heure de les faire grandir donc on va faire une belle petite fête pour faire ça j'ai préparé deux gâteaux et on va regarder leurs compétences bien entendu savoir où ils en sont avant de les faire grandir je vous retrouve donc une fois que tout le monde sera bien propre oh non ils m'ont mis la nourriture partout mais pourquoi alors pendant que spencer va faire la femme déménage à nouveau on va regarder donc les compétences de chaque bambin pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du défi et en fait avec quoi on arrête ce défi alors pour la petite donna donc mouvement 4 communication 5 terminé réflexion une imagination 4 et peau 3 terminé pour la petite amethyst mouvement 4 communication 5 terminé réflexion 2 imagination 5 terminé et peau 3 terminé pour joss mouvement 5 terminé communication 5 terminé réflexion une imagination 3 et peau 2 pour jamie qui je le rappelle était le petit dernier de la classe mouvement 4 communication 5 terminé réflexion une imagination 3 et peau 2 pour chester mouvement 4 communication 4 et peau 3 terminé pour robson mouvement 4 communication 4 réflexion 2 imagination 3 et peau 3 terminé et pour nourrine mouvement 4 communication 5 réflexion une imagination 4 et peau 3 terminé ils ont tous au moins une compétence de terminé je trouve que c'est plutôt pas mal cette bambin c'était quand même très sportif au niveau des invités qui on a donc invité et nancy qui comme vous pouvez le voir est enceinte de spencer oui oui vous avez bien entendu d'ailleurs on peut peut-être demander à garder le bébé d'accord parce que on estimait pas vouloir le garder ou là oui par contre il ya nancy mais spencer et il a aussi bon là aussi une petite relation avec cassandra voilà sinon sur les autres invités on a trois amis lilith qui s'entendent très bien avec les enfants paka qui nous donne des nouvelles de temps à autre et nous avons yasmine qui est plutôt je pense qu'elle pourrait être une très bonne amie genre meilleure amie on n'a pas encore le choix mais je pense que ça ne saurait tarder voilà on va voir comment ça se passe d'ailleurs avec nancy et cassandra dans la même pièce peut-être qu'il va y avoir des dramas nous verrons bien un petit pipi il faut contourner les enfants qui dorment dans le couloir parce que vous savez ils n'ont pas ils n'ont pas de lit pour pouvoir dormir alors pour le moment aucune des deux ne s'est offusqué on va essayer de ne pas avoir de d'interaction amoureuse en leur présence pour cet anniversaire demander de toucher à toucher le bébé pas mal ça demander à garder le bébé je sais pas ce que ça fait ça attention elle se parle mais je sais pas si si elles se disent qu'est ce que tu fais là toi très étrange comme tableau et nous va arriver au milieu et on va parler je ne sais pas comment se fait-il qu'il n'y a encore eu aucun drama dans cette pièce et qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a piqué une colère d'accord oh s'excuser mais pourquoi qu'est ce que qu'est ce qu'il fait spencer je n'ai pas vu d'accord ok bon alors au niveau des gâteaux ils sont ici j'en ai préparé deux et voilà il y en a un qui a déjà été mangé bien évidemment alors vite ajoutons des bougies avant que quelqu'un je ne peux pas ajouter de bougies ce n'est pas un gâteau d'anniversaire et flûte donc je refasse un gâteau d'anniversaire non punaise bon eh ben ce sera un gâteau hamburger voilà pour la peine non n'est pas d'interaction amoureuse avec cassandra ce n'est pas le moment mais ce bazar j'avais tout rangé ils m'ont déjà tout foutu en l'air hop ça pue et tout à lala mais lilith elle est absolument adorable avec les enfants depuis le début elle a tapé à notre porte et la première chose qu'elle a fait c'est de s'occuper des enfants on la connaît à peine en vrai on n'a pas eu le temps de faire connaissance avec elle c'est dommage faudrait qu'on prenne le temps de faire connaissance avec elle et un enfant qui s'est évanoui ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un gâteau ici puisqu'il est déjà entamé ça va servir de leurre comme ça ils vont servir ici puisqu'il est déjà entamé ils vont pas aller prendre le gâteau qui est censé avoir des bougies d'anniversaire dessus j'ai trop hâte de voir les enfants grandir et savoir quels traits supplémentaires ils vont avoir vu qu'ils ont tous au moins une compétence au max à la la trop trop hâte ok le gâteau est prêt pourvu que personne ne le mange et donc c'est plus calme par essayer ok là si je mets des bougies d'anniversaire de suite tout de suite ok et que maintenant je dis aider à souffler les bougies première norine faire au fur et à mesure je suis à l'affût du moindre bambin qui viendrait trop proche de ce gâteau évidemment la maison est un petit peu exiguë c'est difficile de passer au travers oh elle a un appareil j'avais jamais vu oh j'avais jamais vu poupette elle a un appareil attendez qu'est ce qu'il fait aller voir le bambin ajouter les bougies d'anniversaire norine a vieilli elle est angélique et elle est hyper écolo ah il faut lui choisir une inspiration excusez moi hyper écolo qu'est ce qu'on pourrait faire polyvalence ça me paraît plutôt bien corps et esprit ça me paraît bien ah là là elle est trop mignonne je vais les relooker au fur et à mesure vous inquiétez pas on va ajouter des bougies d'anniversaire à nouveau mais pourquoi elle est triste doit faire pipi vais si faible ensuite aider à souffler les bougies à chasse tu peux aller faire pipi ainsi tu veux tu n'es plus obligé de nous attendre maintenant par contre tout le monde ne peut pas genre venir non tout le monde va rester dans la maison c'est un peu dommage je peut-être que si je fais attendez si je fais ça que je fais ça ensuite je ti appeler à table éventuellement peut-être ça va faire venir tout le monde un pauvre jos on n'a même pas regardé du coup alors jos est dynamique il sera amateur d'art donc on va faire créativité ça me paraît pas mal on va ajouter les bougies d'anniversaire à nouveau ne mangez pas mon gâteau ne mangez pas mon gâteau il y a un leurre ok on a chester on a chester juste ici donc on va hop faire souffler les bougies à chester oh non la fête d'anniversaire est terminée ah bah oui mais bon on a sept enfants ok 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 attends à nouveau non je ne peux pas mettre de bougies d'anniversaire oh non elle a pris une part non elle a pris une part oh non non je refasse un gâteau chester il est charmeur et crasseux ah très bien mais puisqu'il est charmeur on va dire que c'est un enfant très sociable et on va refaire un gâteau à nouveau puisque le gâteau a été mangé alors qu'il y avait deux leurres mais non ils ont été prendre ce gâteau là à flûte alors et mais ils sont tous partis sauf lilith on s'occupe des enfants elle est trop mignonne n'aime pas la musique électronique mais si tu veux on parle en même temps alors ici ça a besoin de quoi il n'y a pas de lit pour dormir mais ça va aller si c'est ok et si c'est ok plus tard yasmine t'avais qu'à rester à notre fête t'aurais pu parler avec nous oula doucement spencer ça va aller et à chaud il est malade il est fiévreux il est malade oh bichette mais lilith elle est trop mignonne avec des enfants j'hallucine à quel point elle est trop choué vécu il est délicat d'accord mais oui je comprends après avoir vécu avec cette bambin dans la crasse totale je comprends que tu sois délicat attend on va t'aider un petit peu cassandra plus tard aussi vous et dis donc les filles vous étiez à la fête vous n'aviez qu'à rester après la fête comme lilith lilith elle est restée du coup lilith elle peut parler avec nous tout ça pour nous dire que tu as adopté un chien oh t'avais qu'à rester à la fête pour nous le dire flûte ok le gâteau est prêt je ne sais pas ce qu'il veut faire avec oh il est dans l'inventaire il est dans l'inventaire tout va bien alors tiens t'as qu'à jouer la maraille ça me paraît pas mal alors ajouter des bougies d'anniversaire je pensais qu'on allait réussir à faire tous les enfants le sur le même événement d'anniversaire mais en fait pas du tout nous en reste une deux trois trois non il nous manque nous manque du monde une deux trois quatre quatre non spencer alors demander de l'aide pour souffler sur les bougies à lilith non tout le monde dort tout le monde dort ah c'est bon lilith à la rescousse elle va aller faire souffler les bougies de donna le temps qu'ils récupèrent oh mais trop mignon mais ils sont trop mignons ensemble en fait en fait ils sont trop mignons ajouter des bougies d'anniversaire donna est indépendante et intolérante au lactose elle aussi je pense que donna elle serait bien capitaine de la récré vous voyez drôle de look mais de toute façon on va les relouquer juste après prendre dans les bras non par contre je veux bien que tu ajoutes à nouveau des bougies d'anniversaire il nous reste trois bambins encore ok faire souffler les bougies à robson alors t'as mal au dos t'es fatigué t'es malade je sais bien mais bon pas trop le choix on aurait eu deux gâteaux on aurait fait deux à la suite mais là tout le monde a bouffé tous les gâteaux il y en avait deux il y en a trois qui sont entamés en plus il va falloir se dépêcher le démanger avant que ce soit pourri robson et pot de colle et pitre alors qu'est ce qu'il pourrait être pitre soit faculté polyvalence ça peut être pro des soirées pyjama il met l'ambiance ça me paraît pas mal ajouter des bougies d'anniversaire à nouveau nous en reste deux ensuite promis on va prendre ce qu'il faut pour que tu ne soit plus malade spencer aider à souffler les bougies pour jamie et il nous restera améthyste jamie est un pot de colle aussi et il est enfant de l'océan qu'est ce qu'on va mettre pour jamie ça peut être un enfant turbulent pourquoi pas autre col et turbulents et enfin améthyste ah non bon alors améthyste elle va demander de l'aide à lilith je ne peux pas quand même que je mette les bougies d'anniversaire pourvu que personne ne prenne dans le gâteau ok c'est bon et donc du coup aider à souffler les bougies à améthyste la petite dernière ensuite gérer le relouquet et améthyste est pénible avec le trait de caractère et geek on va donc mettre je ne sais pas petit génie allez ok maintenant reloucage et bien voilà nos bambins sont enfin des enfants on va aller regarder du coup les traits qu'ils ont gagné Norin du coup est donc hyper écolo elle a aussi gagné le trait confiance en soi neutre qui est donc qu'elle se fait encore un avis sur ses propres capacités joss pareil confiance en soi neutre plus amuseur amateur d'art amuseur d'art oula chester il est crasseux mais il a une confiance en soi élevée donna de même intolérante au lactose mais elle a eu une confiance en soi élevée robson est un pitre et il a eu aussi une confiance en soi élevée jamie est un enfant de l'océan et il a eu et il a obtenu pardon une confiance en soi neutre et enfin pour améthyste elle est geek et a obtenu une confiance en soi neutre je pensais qu'on aurait gagné d'autres choses comme compétences mais a priori pas du tout mais alors attendez il y a des choses intéressantes ici réputation neutre contrôle des émotions pour améthyste ce n'est pas ça du tout c'est intéressant aussi ça alors attendez pour jamie pour jamie contrôle des émotions ça n'est pas ça ici aussi robson c'est ok mais la résolution de conflit il est plutôt enclin au conflit donna donna le contrôle des émotions c'est catastrophique elle est plutôt insensible et plutôt enclin au conflit aussi chester chester les bonnes manières pas ça du tout il est plutôt irresponsable mais ça peut s'arranger il est plutôt insensible aussi joss les bonnes manières pas ça et est en plus sur l'irresponsable et sur le être enclin au conflit et enfin noreen noreen c'est voilà c'est pas trop ça mais c'est encore ok par contre elle est plutôt bien élevé les plutôt médiatrice donc il peut y avoir de l'amélioration bon très bien c'était très drôle et bien écoutez c'était le dernier épisode de ce défi cette bambin qui a été ma foi pas trop mal ça c'est je me suis pas arraché les cheveux c'était pas non plus très évident mais ça a été ok je vous remercie de m'avoir suivi sur ce défi et je vais vous laisser ici pour cette vidéo si jamais vous ne le saviez pas j'ai aussi une série sans baby challenge sur cette chaîne qui sort tous les vendredis à 17h30 jusque là ces dernières semaines je faisais deux vidéos par semaine je vais revenir à une vidéo par semaine n'hésitez donc pas à aller vous jeter un coup d'oeil si ça vous plaît et je vous souhaite à tous une très bonne journée ciao